bonjour mes chers élèves j'espère que vous allez bien alors on va continuer notre cours la dernière fois on a vu un jargon de probabilité le lexique quelques définitions on avait quelques propriétés de la probabilité et on a bien défini c'est quoi une probabilité sur un espace l'espace probabilisé bien sûr maintenant on va entamer le deuxième paragraphe intitulé l'hypothèse d'IQI probabilité qui dit IQI D égale alors hypothèse de probabilité égale alors on va voir une définition si tous les événements élémentaires sont à probabilité égale dans une expérience alliatoire bien sûr d'univers oméga alors la probabilité de chaque événement a de oméga est donnée par le nombre d'éléments de a et on a déjà vu que le nombre d'éléments d'oméga il s'appelle le cardinal alors le nombre d'éléments de a sur le nombre d'éléments d'oméga égal au nombre de cas favorables sur le nombre de cas possible tous les cas possibles bien sûr qui est égal à cardinal oméga ou la cardinal a sur cardinal oméga A titre d'exemple on va donner l'exemple par exemple de par exemple la lancée d'une pièce de monnaie non trichée il y a une seule fois dans l'air alors on va par exemple calculer la probabilité d'avoir maintenant face il y a une seule possibilité sur le nombre d'éléments d'oméga il y a une seule possibilité sur le nombre d'éléments d'oméga il y a une seule possibilité sur le nombre d'éléments d'éléments d'oméga alors 50% en demi pour la pile ou 50% pour la face bien alors cardinal a sur cardinal oméga un autre exemple par exemple il y a une autre 1t, 1t cubique non trichée bien sûr l'aujourd'hui il y a une 1t6 alors quelle est la probabilité d'avoir les faces qui contiennent des chiffres qui sont pairs alors j'en mets les chiffres qui sont pairs dans 1t cubique alors il y en a 2, 4 et 6 alors 3, 3 possibilités sur le nombre d'éléments d'oméga il y a une 1t6, c'est-à-dire l'aujourd'hui qu'il y a un nombre d'éléments d'oméga des nombres pairs alors 3 sur 6 égale à 1,5 alors c'est un résultat aussi qui est très banal et là il y a un autre le cube, c'est-à-dire l'aujourd'hui qu'il y a un nombre d'éléments d'oméga ce sont des nombres pairs et d'autres sont des nombres impairs alors on a bien défini c'est quoi l'hypothèse d'équiprobabilité on va voir une application alors parmi 120 élèves dans le lycée bien sûr 60 étudiants ou bien 60 étudiés l'anglais 50 étudiés l'espagnol et 10 étudiés les deux langues ensemble c'est-à-dire que il y a un exemple l'anglais 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 on choisit au hasard un de ces élèves quelle est la probabilité pour première question avoir un élève qui étudie l'anglais ou bien l'espagnol notez bien ici ou l'espagnol c'est-à-dire l'anglais ou bien l'espagnol deuxième question avoir un élève qui n'étudie ni l'espagnol et ni l'anglais alors vous faites pause à la vidéo vous prenez un peu de temps et vous répondez à la question soit oméga l'univers des possibilités on a alors cardinal cardinal d'oméga égal à 120 on choisit juste un parmi 120 alors un élève parmi 120 soit les événements alors a l'élève qui étudie l'anglais b l'élève qui étudie l'espagnol alors on a selon l'hypothèse des q probabilités p de a égal à cardinal d'o a sur cardinal d'oméga alors 60 sont les élèves qui étudient l'anglais et 50 sont les élèves qui étudient l'espagnol alors c'est une élève qui étudie l'espagnol alors c'est une élève qui étudie l'anglais alors la probabilité de l'anglais c'est 0,5 la même chose p de p égal à cardinal d'o a sur cardinal d'oméga les gens qui étudient l'espagnol sur 50 donc 50 sur 20 c'est 5 sur 12 à peu près égal à 0,42 on veut on retourne on va retourner à la question avoir un élève qui étudie l'anglais ou l'espagnol ou je ne dis où alors ou c'est l'union alors on a l'élève qui étudie l'anglais ou l'espagnol c'est-à-dire a union b notez bien ou c'est l'union d'où selon la propriété qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente ou bien dans le paragraphe précédent la probabilité de a union b c'est la probabilité de a plus la probabilité de b moins la probabilité de l'intersection alors on applique l'hypothèse de l'éco-probabilité on a p de a c'est cardinal de a c'est cardinal oméga et p de b c'est aussi p de b c'est cardinal b sur cardinal oméga alors on a a inter b et l'événement l'étudiant étudie les deux langues ensemble l'intersection c'est e donc p de b ou la p de a inter b c'est cardinal a inter b sur cardinal oméga les deux langues c'est 10 donc 10 sur 120 égale à peu près 1 sur 12 à peu près égale à 0,09 d'où la probabilité de a union b c'est la probabilité de a plus la probabilité de b moins la probabilité de l'intersection 1 demi plus 5 sur 12 moins 1 sur 12 égale à 5 sur 6 égale à peu près à 0,84 alors pour bien interpréter le résultat 84% des gens de ces 120 élèves de ce lycée étudient l'anglais et l'espagnol alors on va répondre à la deuxième question maintenant l'événement l'élève n'étudie ni l'espagnol ni l'anglais alors on a bien l'événement contraire et alertons bien c'est l'événement contraire de la première question c'est A bar inter B bar c'est quoi A bar ? alors on va retourner A c'est quoi A ? l'élève étudie l'anglais A bar l'élève n'étudie pas l'anglais B l'élève étudie l'espagnol B bar l'élève n'étudie pas l'espagnol alors la négation de O c'est le E alors on a bien A bar inter B bar c'est exactement l'élève n'étudie ni l'espagnol bien ni l'anglais et ni l'espagnol maintenant on sait que A bar inter B bar égale à A union B la négation de l'union c'est l'intersection alors on a la probabilité de A bar inter B bar égale à la probabilité de A union B le tout bar alors ici on va appliquer la propriété de l'événement contraire ou bien l'événement complémentaire P de A bar égale à 1 moins P de A alors égale 1 moins P de A union B on a bien trouvé A union B la probabilité de c'est 5 sur 6 alors 1 sur 6 égale à 0,17 on a bien appliqué cette propriété j'espère que vous avez bien compris l'exemple vous le refaites pour bien comprendre et vous mettez pause à la vidéo à chaque fois que vous faites l'exercice maintenant on va voir la probabilité conditionnelle condition condition short alors on va donner une définition soit Omega l'univers des possibilités d'une expérience aléatoire et P une probabilité définie sur Omega alors on dit c'est Omega on dit l'espace probabilisé soit A et B des événements associés à une expérience aléatoire tels que bien sûr P doit être différent de 0 la probabilité de A est non nulle la probabilité de l'événement B sachant alors d'ailleurs le mot clé c'est sachant et il mène un nom la probabilité de l'événement B sachant que l'événement A est réalisé et le nombre noté P le a le petit a c'est sachant alors est noté P P de B sachant A P de B sachant A et l'événement B est ilmane en A ou bien P de B slash A il est défini par l'expression suivante P de B sachant A égale P de l'intersection A entre B sur P de A alors cette expression s'appelle probabilité conditionnelle et l'exemple conditionnelle c'est une nouvelle charte sachant que l'événement A est réalisé maintenant on fait l'exercice alors bien un exemple soit A et B deux événements tels que la probabilité du premier événement A égale à 1 sur 2 la probabilité du deuxième événement B égale à 2 sur 5 et la probabilité de leur union A union P égale à 7 sur 10 première question on va calculer P de A inter B alors quelle est la relation qu'on peut utiliser pour bien calculer P de A inter B alors on sait tous la proposition on a on a déjà dit que P de A union B égale à P de A plus P de B moins P de leur intersection alors on va appliquer cette relation pour bien répondre à la question alors première question P de A union B égale à P de A plus P de B moins P de A inter B alors application numérique P de A c'est 1 sur 2 P de B c'est 2 sur 5 et P de A union B c'est 7 sur 10 alors 1 sur 2 plus 2 sur 5 moins 7 sur 10 c'est égal à 1 sur 5 alors la probabilité de l'intersection c'est 1 sur 5 passons maintenant à la deuxième question calculez P de B sachant A et P de A sachant B alors la probabilité de B la probabilité de B sachant A c'est P de A inter B sur P de A alors on a bien appliqué P de B sachant A c'est P de A inter B sur P de A c'est 1 sur 5 sur 1 sur 2 on ne simplifie pas 5 c'est 2 sur 5 et aussi la probabilité de A sachant P la même chose P de A inter B sur P de B égale à 1 sur 5 sur 2 sur 5 égale à 1 sur 2 alors on a bien calculé les deux probabilités attention toujours la probabilité on trouve elle est encadrée toujours par 0 et par 1 ou égal à 0 bien ou égal à 1 c'est égal à 1 ça s'appelle le virement certain A c'est égal à 0 c'est le virement impossible troisième question calculer P de B sachant A sur P de B et P de A sachant B sur P de A alors les deux quantités on va les calculer séparément alors P de A P de A ou la P de B sachant A sur P de B on constate que P de B sachant A égale à 2 sur 5 et P de B aussi égale à 2 sur 5 donc 2 sur 5 sur 2 sur 5 égale à 1 et P de A sachant B sur P de A aussi égale à 1 alors on constate quoi ici on constate que P de B égale à P de B sachant A et P de A égale à P de A sachant B que peut-on déduire ? je viens juste de dire on déduit que P de B sachant A sur P de B égale à P de A sachant B sur P de A égale à 1 c'est-à-dire on peut extraire la formule ou bien la proposition qu'on va voir dans le paragraphe suivant la formule des probabilités qu'on pose alors soit A et B des événements tels que la probabilité de A est différente de 0 on a toujours P de A inter P égale à P de A multiplié par P de A sachant B cette formule s'appelle la formule de probabilité composée remarque que cette formule de probabilité composée nous permet de calculer quelques probabilités sans passer par définir P sur Omega et on va voir c'est quoi l'arbre des possibilités ou bien l'arbre des événements A est-il égale lettre initial on va d'un P de A ou bien P de A A c'est 1-1-P c'est-à-dire un unserem ingrate de 1 de de 1 d'un on a bien défini la probabilité sur un espace probabilisé c'est la somme de toutes les probabilités égale à 1 c'est à dire que P2A bar c'est 1-P2A on peut la remplacer par 1-P2A alors état initial après le calcul des probabilités on obtient A et A bar A et A bar ont deux possibilités alors c'est quoi ? c'est P de B sachant A un autre événement B et P de B bar sachant A alors B, B bar, B, B bar alors d'ailleurs on dit P de B sachant A P de B sachant A bar P de B bar sachant A bar il s'appelle l'arbre des éventualités alors on va voir aussi la formule des probabilités totales alors soit Omega l'univers des possibilités d'une expérience aléatoire et P probabilité définie sur Omega Omega 1 et Omega 2 sont deux parties d'Omega telles que leur intersection est vide et leur union égale à Omega à la définition il nous fait appel à quoi ? il nous fait appel à les deux Omega 1 et Omega 2 sont complémentaires il y a une complémentaire d'Omega 1 c'est Omega 2 dans Omega alors pour tout événement A de Omega on a la probabilité de A égale à quoi ? égale à la probabilité de Omega 1 inter A plus la probabilité d'Omega 2 inter A alors on vient juste de l'appliquer selon la formule précédente c'est P de Omega 1 multiplié par P de A sachant Omega 1 plus la probabilité d'Omega 2 multiplié par la probabilité d'OA sachant Omega 2 on va vous donner un exercice d'application alors après avoir, après la lecture de l'exercice toujours vous mettez pause à la vidéo vous faites un petit brouillon, un petit essai puis vous corrigez on considère 3 sacs A1, A2, A3 tels que A1 contient 3 boules blanches et 2 noires 2 boules noires A2 contient 4 boules blanches et 5 noires ces boules sont indécernables au toucher on choisit au hasard un sac et on tire de ce sac une boule on choisit au hasard un sac et on tire de ce sac une boule calculez la probabilité d'avoir une boule blanche première question deuxième question sachant qu'on a obtenu une boule blanche quelle est la probabilité pour qu'elle soit tirée de A1 ? ma wahtimel bach tkunad lkura ramsi houba kura min sondor kula min lkis awad alors un moment de réflexion vous prenez un brouillon et vous cherchez l'exercice alors le cas initial on a quoi dans le cas initial ? on a le choix du sac lk lk lebo elle a le choix du sac elle a 3 sacs elle a A1, A2, A3 alors l'équiprobabilité le choix du sac c'est quoi ? c'est un sac parmi 3 alors cardinal de A sur cardinal oméga c'est 1 sur 3 alors le choix du sac se fait par 3 manières différentes alors le choix du sac elle a A1, A2, A3 puis le sac A1 il contient combien de boules ? 5 boules le deuxième 9 boules le troisième 3 boules alors dans notre premier on a 3 sur 5 c'est la probabilité d'avoir les boules blanches le premier sac 2 sur 5 c'est les boules noires le A9 le sac A1 c'est la probabilité d'avoir les boules 3 blanches 2 noires le sac A2 c'est la probabilité d'avoir les boules sud 9 boules 4 blanches et 5 noires et le dernier sac c'est la probabilité d'avoir les boules blanches on est bien on passe maintenant au calcul alors on considère les événements suivants A1 choix du sac A1 A2 choix du sac A2 et A3 le choix du sac A3 et P c'est le choix d'une boule blanche alors P de B c'est quoi ? on va appliquer la formule des probabilités totales alors P de B est égale à P de A1 inter B plus P de oméga 2 c'est pas oméga 2 ici c'est j'ai fait une erreur de frappe c'est A2 A2 inter B plus la probabilité de A3 inter B puis c'est quoi la probabilité de A1 inter B ? c'est la probabilité de A1 multiplié par la probabilité de B sachant A1 plus la probabilité de A2 sachant la probabilité de A2 multiplié par la probabilité de B sachant A2 plus la probabilité de A3 multiplié par la probabilité de B sachant A3 après un calcul la probabilité de A1 A2 A3 c'est toujours 1 sur 3 1 sur 3 avoir une boule blanche sachant le sac A1 c'est 3 sur 5 avoir une boule blanche sachant A2 c'est 4 sur 9 et avoir une boule blanche sachant A3 c'est 4 sur 5 alors après un calcul ça va nous donner 77 sur 30 sur 135 alors la probabilité d'avoir une boule blanche tirée de l'un des sacs 77 sur 135 sachant que la boule tirée est blanche quelle est la probabilité que cette boule soit tirée de 5 à 1 ? il y en a 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 alors on va appliquer la relation c'est très simple P de A1 inter B sur P de B alors P de B on l'a c'est 77 sur 135 qu'on a bien trouvé ici et la première probabilité c'est P de A1 multiplié par P de B sachant A1 c'est 1 sur 3 multiplié par 3 sur 5 après un calcul ça va nous donner 27 sur 77 alors en ailleurs on a appliqué la formule des probabilités totales on s'arrête là pour le deuxième paragraphe et la vidéo prochaine on va parler de l'indépendance de cela à très bientôt et très bon courage merci